bonjour les scrapers et scrappeuses je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un mini album réalisé avec un box de chez itilia donc sur les tons automne je sais que c'est pas vraiment la saison de l'automne mais bon je me suis dit je viens de le finir avec la période de noël j'ai pas pu le faire avant donc je me suis lancé donc voici le mini album la technique qui était travaillée sur ce mini sur cette box c'était de tamponner sur tout ce qui est un peu papier papier glacé pochette transparente feuille transparente avec de la staison qui est adaptée cette encre est adaptée pour tamponner sur ces matières là parce que cette encre est adaptée pour tamponner sur cette matière là parce que c'est un séchage cette encre est adaptée pour tamponner c'est un séchage rapide donc voilà le travail qu'on devait faire avec sur cette box donc non comme je l'ai indiqué ça dans les tons automne donc la relire est à réaliser avec deux anneaux ici une petite attache avec un ruban tout simplement avec des ici des j'ai collé deux deux embellissements réalisés avec des tamponnages des encres et tout ça qu'on a découpé dans le les feuilles transparentes donc ici aussi là c'était des décorations fournies la petite épingle fourni également voilà donc j'ai mis un petit peu dessus exprès parce que je trouvais que quand je fermais ça se c'était trop l'aimant était trop puissant va dire comme ça donc comme ça ça me permet quand je ferme ça appuie dessus c'est peut-être pas très joli mais du coup quand je veux l'ouvrir c'est c'est moins difficile donc sur la pochette oui j'ai fait également des tâches d'encre qu'on retrouve sur plusieurs donc voilà c'est un transparent un peu texturé donc j'ai fait des tâches avec une de mes encres et pour le travail des embellissements sur la feuille plastique j'ai fait j'ai fait un mélange de cette encre ambré avec la zinc tomato donc voilà donc ici j'ai juste collé une feuille de carcel d'un ancien kit pour voilà pour cacher un petit peu la couverture sinon on voyait pas très bien l'embellissement était moins joli je trouvais que les embellissements ne se voyait pas sur la couverture donc ici on a des on a travaillé du coup le fond je peux vous montrer hop donc la page est juste travaillé très simplement on travaille j'ai travaillé avec des distress je n'ai plus les couleurs exactement avec des pochoirs je vais juste rajouter un petit peu des deux coupages de feuilles qu'il y avait dans le kit qui est donc ce toit un peu moutarde et celle ci cuivré au marron on va dire comme ça et donc j'ai travaillé les encres sur les sur les côtés on va dire sur la découpe pour que ça ressorte et du coup les tamponnages ne sont pas réalisés sur la page mais du coup sur la pochette c'est sûr que quand on voit comme ça ça n'a pas très joli et du coup quand on insère bien sûr on travaille les pages en premier et après on fait les pochettes et on décore la pochette donc là c'est un pochoir avec des motifs en rond donc j'ai un pochoir avec écriture et tâches donc j'ai fait le même travail je travaillais le fond j'ai mis la photo j'ai mis ma feuille dans la pochette et j'ai fait mes tamponnages par dessus par après donc ça c'est un premier travail après on réalise sur le reste ça c'est comme la couverture la feuille plastique ou glycine je sais plus on va refaire bonjour escrapeurs escrapeuses je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un mini album réalisé avec une box de chez itilia box technique qui nous fait travailler les encres season donc dans le kit on avait cette encre là donc la mauve gothique parce que c'est un mini album sur le ton automne voici la présentation du mini donc on travaille surtout sur les faire des embellissements sur du roïd donc voilà 2 des embellissements 3 même des embellissements réalisés donc j'ai travaillé pour les donner de la couleur j'ai pris 2 encres easy ombre et tomateau et pour le feuillage c'est un tamponnage réalisé avec la staison et après bien sûr faire de la découpe sur la couverture c'est une plaque c'est une plaque de plexiglas assez épaisse donc j'ai fait juste des taches dessus avec mon easing ambré les embellissements ceux en feutrine et le mot automne étaient dans le kit fourni ici une petite épingle pour décorer un peu plus donc j'ai voulu mettre à peu près le même motif donc voilà les rubans la couverture le petit donc la relayure donc avec des anneaux on va travailler sur des pochettes donc ici j'ai juste collé une page un morceau de carte stock que j'avais d'un ancien kit donc sur les pages donc on travaille sur les pochettes donc ici sur les pages on fait à peu près les mêmes travails on travaille avec des pochoirs et des encres là j'ai fait que avec des encres et des pochoirs j'ai rajouté un peu un petit rappel des autres papiers et j'ai travaillé les bords donc vous voyez la pochette il y a les tamponnages c'est sûr que si on enlève la feuille de l'intérieur c'est pas très joli parce qu'il y a des tamponnages des deux côtés bien sûr donc on remet la page dedans donc sur la pochette on voit le tamponnage qui était réalisé par dessus et je trouve ça ça fait un autre effet je trouve ça très très joli donc ici j'ai remis deux petits embellissements que j'ai réalisé avec les angles j'ai aussi utilisé j'ai oublié de vous indiquer une Distress Stain que j'avais d'un ancien kit donc là celle-ci la Tardis Braise je pense qu'après vous pouvez utiliser d'autres encres pour faire ce mini donc voilà donc ici pareil j'ai travaillé avec des Distress Pôle avec des pochoirs donc pochoir écriture tâche et j'ai fait deux tamponnages dessus après sur le Plexiglas donc qui restait par rapport à la couverture donc on coupe un autre morceau et il y avait dans le kit des CD de récupération et on fait aussi des tamponnages dessus donc on voit ici des tamponnages et on les colle dos à dos sur le Plexiglas donc ça fait une page vraiment très originale un album un peu déstructuré du coup je trouve que c'est vraiment sympa donc voilà de l'autre côté celle-là on a un autre CD donc j'ai fait un autre type de tamponnage pardon donc j'ai remis des petits embellissements des rubans voilà après sur cette pochette-là du coup celle-ci j'ai fait une page comme ceci donc j'ai ouvert sur le côté la pochette pour pouvoir glisser ma page donc là j'ai travaillé donc avec mon Distress Stain doré j'ai mis une enveloppe de glacine j'ai mis un petit embellissement un petit tamponnage dessus sur la glacine pour voir ce que ça rendait je trouve ça très joli aussi là du coup j'ai remis un peu de fil pour mater un petit peu la photo pour qu'elle ressorte donc ici j'ai remis une pochette une enveloppe de glacine j'ai fait un petit tag voilà pour profiter des jolis moments voilà tout simplement les moments simples il faut en profiter donc voilà donc là j'ai maté encore la photo comme toujours j'ai travaillé les fonds et les tamponnages réalisés sur la pochette donc ici c'est pareil on travaille des fonds donc j'ai fait les écritures plutôt en doré cette fois-ci pour changer un petit peu les tamponnages par-dessus ici pareil donc la plaque de plexi les tamponnages sur là on se rend un peu plus compte des tamponnages sur les CD et du coup dessus j'ai mis une enveloppe au glacine quelques embellissements je pense que j'aurais dû faire un je regarde un petit peu mater un petit peu la photo avec du papier comme celui-ci elle serait ressortie un petit peu plus mais bon c'est pas très grave c'est juste pour cette photo là peut-être si j'aurais mis une autre photo ça aurait été bien donc ici la photo matée on voit le fil qui était sur de l'autre côté ici donc ça décore aussi des tâches comme sur la couverture toujours le même principe donc ici j'ai mis un petit peu de ma skin tape travail du fond avec la Distress tamponnage sur la pochette vraiment après c'est à peu près le même travail partout juste un peu des formes qui changent des tamponnages un peu différents donc pareil Distress tamponnage sur la pochette également ici on les voit moins si on a mis un petit je vais faire sortir le papier à l'intérieur pour que je fasse un petit peu le bas de la photo que j'aimais moins voilà travailler un peu différemment la pochette et du coup ici un peu pareil toujours mater la photo travailler le fond et les tamponnages sur la pochette donc tout simplement j'ai beaucoup aimé travailler ce mini album ça change des mini albums toujours en papier des choses comme ça donc du coup j'ai beaucoup aimé j'ai aimé j'ai beaucoup appris petit décollage j'ai un embellissement c'est pas grave je recollerai tout à l'heure donc ça me sort de ma zone de confort donc j'aime beaucoup ces box grâce à ça parce que j'apprends des choses en même temps donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo bye bye les scrappeuses les scrappes les scrappes les chapeuses les chapeuses les chapeuses les chapeuses les chapeuses